Bienvenue sur le résumé du 44e Grand Prix du Morbihan, anciennement Grand Prix de Plumelec. Puisque c'est la première édition qui se déroule donc autour de Grandchamps, près de Vannes, 176,9 km. Le parcours est assez plat, cependant il y a quelques petites côtes dans les derniers kilomètres de ce circuit final. Des côtes pas très difficiles mais on essayera sans doute dans les derniers tours pour contrecarrer les sprinters. Du côté de la course, on a eu une échappée matinale de 4 coureurs mais elle a eu qu'une minute 25 d'avance. Et c'est surtout sur le circuit final de 14,5 km à faire 6 fois que la course va vraiment s'animer. On a eu un groupe de 19 coureurs qui s'est constitué à l'avant de la course. Et à partir de ce groupe de 19, 3 coureurs que vous voyez là sont sortis à 40 km de l'arrivée. Il y a donc Jean-Louis Leny, un breton vainqueur du Tour de Bretagne qui porte le maillot rouge de l'équipe de France. Il y a Samuel Levaux de l'équipe Exelis-Roubaix-Lille-Métropole, dixième de l'Euro-Métropole-Tour. Et le troisième larron, il est néerlandais, c'est Lars Vandenberg de la Groupama-FDJ, quatrième de Paris-Camembert. Mais vous voyez qu'au sein du peloton, on est parfaitement organisé. On est revenu sur le trio de tête à 16 km de l'arrivée et on va attaquer le dernier tour de circuit. Et là, une équipe va rouler à fond sur ces 14,5 km pour conclure ce Grand Prix du Mont-Bihan. Il s'agit bien sûr de l'équipe BNB Hôtel qui court sur ses terres, qui protège les intérêts de Brian Coquart, son leader, cinquième de Paris-Bourges et sixième de Paris-Tour. D'autres équipes vont tenter de contrecarrer les plans de la BNB Hôtel, notamment Arkea Samsic. Mais on va assister à un sprint royal, puisque derrière, pour conclure cette course, c'est une grande ligne droite de quasiment 1,5 km. Ce rappel a été utilisé pour les championnats de France. Et au sprint, la victoire va revenir à un Belge qui va réussir à se faufiler entre les barrières et Brian Coquart. Vous le voyez tout à gauche de votre écran. Il s'appelle Arne Marit de la formation Sport-Baloise-Vanderun, vainqueur du Grand Prix Crick-Lyon 2019, septième de Paris-Tour et quatrième du Gox-Sperl. Il devance Brian Coquart, Elia Viviani, Tesson, Godon, le leader de la Coupe de France, Penalvert, Cotard, Cardis, Gauman et Calmejane.